C'est une joie immense, c'est avec beaucoup d'honneur que je me tiens aujourd'hui devant vous pour prononcer ce discours. Cette joie, elle est bien faisante, mais elle est accompagnée d'une prise de conscience vis-à-vis de la responsabilité du département pour justement assurer à tous ceux qui sont ici avec nous, sur le territoire national, leur santé, des soins de santé, de qualité pour tout le temps que nous serons là, ici présents. Depuis plusieurs années, le ministère de la Santé a entrepris des réformes pour renforcer le système de santé et améliorer la couverture sanitaire en vue d'assurer un bien-être à la population guinéenne. Ces réformes s'inscrivent dans le cadre de l'engagement du gouvernement à atteindre la couverture sanitaire universelle. Ainsi, il s'est doté d'une politique nationale de santé et d'un plan national de développement sanitaire 2015-2024 en cours d'actualisation. qui sont des instruments de mise en oeuvre de la politique nationale de santé. Dans la même logique, et pour s'inscrire dans la dynamique internationale d'impulsion de la santé communautaire soutenue par les différentes déclarations, notamment celle d'Addis-Abeba sur la santé communautaire en 2006 et de Ouagadougou sur les soins de santé primaires en 2008, la Guinée a élaboré une politique nationale de santé communautaire en 2017. opérationnalisée par un plan stratégique national de santé communautaire 2018-2029, évaluée et révisée pour élaborer un nouveau plan stratégique couvrant la période 2023-2027. La santé communautaire est devenue l'une des stratégies prioritaires du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, s'alignant en droite ligne sur le plan national de développement sanitaire PNDES 2015-2024. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'application du Code de collectivité qui vise à transférer une partie de compétences et des pouvoirs de l'État aux collectivités locales. Il est alors important que l'ensemble des initiatives et soutiens soient coordonnés, alignés et harmonisés tant au niveau central que périphérique. L'objectif principal étant de favoriser l'accès au plus grand nombre de personnes à des soins de qualité. D'après les informations, d'après les études, il a été prouvé que 80% des problèmes sanitaires doivent être résolus au niveau communautaire. Cela témoigne encore une fois de l'importance de la santé communautaire dans le dispositif de la chaîne de soins. Mesdames et Messieurs, chers invités, Dans le contexte international actuel de crise en ressources humaines de santé et des discussions autour de la délégation des tâches du personnel de santé aux agents communautaires, des réflexions approfondies sur le rôle des agents de santé communautaire et de relais communautaires délivrant des soins de santé primaires sont menées. La prise en charge des patients sur le lieu de vie ou de résidence en complément d'une structure sanitaire existante est essentielle. Les soins de santé primaires et communautaires garantissent garantissent que les personnes reçoivent des soins complets depuis la promotion et la prévention jusqu'au traitement, à la réadaptation et aux soins palliatifs au plus près possible de leur environnement quotidien. Il est clair que les programmes reposant sur les ASC et les RECO ne sont en aucun cas une alternative à l'offre de soins médicaux de base. Ils sont une action complémentaire, efficace et importante. La vision et les engagements audacieux inscrits dans la déclaration d'Astana doivent se traduire par des mesures constructives afin d'avancer vers l'objectif de santé pour tous sans aucune discrimination. La santé ne doit pas être vue comme des dépenses qu'on est en train d'engager mais comme un investissement à court et à moindre terme qui pourrait produire des effets permettant d'aller vers un développement durable. Des avancées significatives sont notées mais des défis majeurs demeurent. D'où l'organisation du présent forum par le ministère de la Santé et de l'Higiene publique en collaboration avec le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation bien sûr avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Mesdames et Messieurs, chers invités, je profite de cet instant solennel pour vous remercier au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Tunkuya, du Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur Amadou Riba, tous les partenaires techniques et financiers pour leur apport dans l'amélioration du système de santé en général de notre pays et de la santé communautaire en particulier. En plus des acteurs nationaux, j'aimerais saluer la présence de nos confrères à travers les délégations des pays frères du Burkina Faso, du Niger, du Togo et du Rwanda. Par la même occasion, mes remerciements s'adressent à l'ensemble des acteurs de la santé communautaire pour tous les efforts fournis sur le terrain. Mesdames et Messieurs, je souhaite que ce forum serve dans un dialogue ouvert et discuter des contraintes et mesures d'accompagnement susceptibles de garantir la mise en œuvre effective de la stratégie de santé communautaire, notamment une santé communautaire résiliente pour une couverture sanitaire universelle ayant pour objectif le renforcement de la synergie d'action afin d'accroître les investissements dans la santé communautaire. La prise des résolutions fortes qui auront un impact sur l'offre de soins au niveau communautaire dans le contexte particulier des défis financiers. Répondre aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la stratégie de santé communautaire à travers l'accélération du processus de recrutement de nouveaux agents de la santé pour permettre de combler le gap d'agents de santé dans les centres et postes de santé ainsi que des gens de santé communautaire et de relais communautaires. Le financement pérenne de la santé communautaire sur le budget de l'État à travers les collectivités, la mobilisation du gouvernement en vue de son soutien à la stratégie de santé communautaire. Je témoigne déjà que le gouvernement est fortement mobilisé et il y a cette solidarité. Je ne saurais terminer cette allocution sans réitérer mes remerciements et ma gratitude au président de la République, au chef de l'État, au général de corps d'armée Moumadi Doumbouya, au premier ministre-chef du gouvernement, M. Amarou Uriba, pour avoir fait de la santé une priorité et pour tout le soutien apporté au ministère de la Santé et de l'hygiène publique. Je remercie également les membres du gouvernement ici présents et toute l'équipe gouvernementale pour la solidarité autour des questions d'intérêt national. au PTF, aux partenaires techniques et financiers, pour tout l'accompagnement. Mes félicitations et mes encouragements à la commission d'organisation de ce présent forum, à tous les acteurs sur le terrain, du niveau central au niveau déconcentré, à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué tant soit peu à l'organisation de cet événement aussi important. Je souhaite vivement qu'à l'issue de ce forum, qu'on ait des propositions réalistes et réalisables pour qu'après avoir mis en œuvre ces propositions ou ces recommandations, qu'on puisse améliorer de façon très significative les indicateurs de santé, que nos enfants puissent bénéficier d'une vaccination, qu'il y ait moins de femmes qui meurent en couche, qu'il y ait moins d'évacuation sanitaire. Et je suis convaincu qu'avec l'apport de chacun et de tous, nous pourrons réduire de façon drastique le taux de mortalité et de mordibilité dans nos communautés. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée et un agréable séjour pour ceux qui ne sont pas ici pendant ces jours de travail. Je vous souhaite un agréable séjour en septaire hospitalière de Guinée. Je vous remercie. Merci.